Les réfugiés sud-soudanais sont examinés ensuite par médecins sans frontières qui vaccinent les enfants contre la polio, le tétanos, etc. Les gens reçoivent ensuite du matériel, des bidons, des machettes, des toiles de tente pour s'installer sur des terrains prêtés par les Ougandais. Là, on voit un officiel qui grimpe dans un arbre pour lire la liste des réfugiés qui monteront dans le prochain camion vers la forêt où chaque famille se voit allouée à un lopin de terre. Au fil des mois, ils pourront y bâtir ensuite des maisons en paille pour les plus pauvres ou en terre, en briques, etc. Et peu à peu, c'est un vrai village qui se crée. MSF assure la distribution de l'eau grâce à un réseau de réservoirs alimentés chaque jour par camion-citerne. En attendant l'arrivée du camion-citerne, les gens posent leurs bidons qui font la queue à leur place. Médecins sans frontières a construit plusieurs centres de santé où les habitants Ougandais des environs peuvent aussi venir se faire soigner. On y donne naissance aussi dans la maternité. C'est Bérangère, 28 ans, responsable de MSF au camp de Bidibidi. Dans les camps, des écoles se sont créées pour les enfants réfugiés. La vie spirituelle reprend également. La majorité des Sud-Soudanais sont chrétiens. Ce prêtre catholique qu'on voit de dos ici est un ancien paysan et donc il a planté des légumes dans son lopin. Des cimetières apparaissent comme dans n'importe quelle collectivité. La vie reprend petit à petit en attendant de savoir quand un retour sera possible. C'est un ancien paysage. 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 C'est un ancien paysage.